Salut à tous et bien sur Valet PL, Magic Arena FR, comment ça va Fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très bien, tu es très loin de moi, tu es de l'autre côté de cette scène de théâtre que tu ne vois pas, que je vois pour ce top 10. Je suis même de l'autre côté de la ville. De l'autre côté de la ville, exactement. Top 10, des rares, top 5 des mythiques pour Dusk Mourne. Ça n'a pas été simple, un niveau très équivalent, très dur de faire ce top. Extension, du coup, on a pu le voir en reviewant, ça a bataillé. Il a fallu présenter nos arguments pour ensuite choisir, et c'est chose faite. Du coup, on a le top 10 des rares et le top 5 des mythiques prêts pour vous. Avant ça, un petit peu de plaisir avec le petit concours. Le petit concours avec le pouce bleu, le commentaire et l'abonnement. Si vous êtes abonné, que vous avez mis un pouce bleu et un commentaire sur cette vidéo, vous pouvez tirer au sort pour gagner un petit booster, Val, lequel donc ? Un petit booster Bloomboro qui est offert par notre site La Belle Carte. Donc voilà, merci à tous ceux qui participeront à ce petit concours. Vous avez juste à partager dans l'espace commentaire, c'est totalement gratuit. Et vous pouvez tenter de remporter un petit booster. Et La Belle Carte, notamment, que vous pouvez retrouver 4 fois par semaine, voire 5 sur Vox à partir de 18h, notamment demain PL, pour quel show ? Et oui, pour un show extraordinaire. Code La Belle Carte pour un 10h d'induction, ça fait plaisir quand vous créez votre compte. Show extraordinaire, on prend des boosters, du collector, du pack collector, donc du play booster, et on vous fait tout ça un euro prix de départ. Un euro prix de départ, vous venez, vous encherissez sur les petits boosters, vous vous régalez, ça fait plaisir, c'est à partir de 18h le jeudi 19 septembre, c'est ça ? Tout à fait. Donc n'hésitez pas, vous pouvez nous follow dans la description avec notre compte vendeur pour être averti quand on part en live. Si vous êtes là à 18h jeudi, je serai là, on se régale, et j'ai hâte de vous régaler avec les petits boosters à un euro prix de départ, comme ça, bam, 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 il faut le régaler. Il y aura du collector Bloomboro notamment. Du bon collector, ouais, du collector Bloomboro, du collector Assassin's Creed, quelques boosters un petit peu surprises de ta besace personnelle. Peut-être des petits boosters. Donc voilà, il va se passer de très très belles choses, et en plus de ça, comme tu l'as rappelé, c'est vrai que des fois on le mentionne juste en tant que placement, mais c'est vrai que les gens ne s'en rendent pas forcément compte, si vous créez votre compte Voct et que vous ne l'avez jamais fait, vous avez vraiment 10 euros offerts. Donc, même si vous n'avez jamais utilisé Voct, c'est peut-être l'occasion de venir et de vous offrir un petit booster gratuit. Exactement, et ça fait plaisir. Donc voilà, venez nombreux, et on remercie évidemment les sponsors. Ah, d'ailleurs, il faut que je dois en mettre un devant toi. Oh, c'est bon, il est juste dans le coin. Plain by Magic Bazaar, code Valet PL 2024 sur la boutique, 50% de points de fidélité supplémentaires qu'on utilisez, ça nous soutient. Merci à tous, et merci UltimateGarde. Le lien d'affilé est dans la description, vous cliquez, vous êtes sur le site, ça fait plaisir. Ça soutient aussi quand vous l'utilisez, enfin quand vous passez par ce lien, et ça leur montre que vous nous soutenez. Merci à tous, venez nous voir nombreux en live à partir de 18 ou 19 heures, je ne sais plus, du coup 19 heures, quand cette vidéo sort finalement, sur Twitch, lien dans la description, c'est gratuit, vous cliquez, vous y êtes. Et qu'est-ce qui se passe quand vous cliquez et vous y êtes ? Eh bien, vous nous voyez en train de tester les nouvelles cartes de 2 secondes en avant premier, streamer. Merci beaucoup à Wizard pour l'invitation. Et notamment une grande partie des cartes que l'on va présenter dans ce top. Donc c'est incroyable, vous regardez le top, vous pouvez mettre sur pause et venir voir l'application des cartes dont on a parlé dans le top instantanément. Et ça, c'est vraiment très très sympa. Et ça, ça fait plaisir. Ok, on est parti avec ce top 10. Bam, on commence par l'enregistrement maudit, je m'en prie. Pour 4, à chaque fois que vous lancez un artefact, donc à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, mettez un marqueur temps sur l'enregistrement maudit, puis s'il y a au moins 7 marqueurs temps sur lui, retirez ses marqueurs, et il vous inflige 20 blessures. Pas cool, pas cool, pas cool. Mais vous pouvez l'engager pour que quand vous lancez votre prochain sort d'éphémère ou de rituel ce tour-ci, copiez ce sort, vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. Du coup, pourquoi c'est dans le top ? Parce que comme ça, c'est le genre de carte où on passe vite fait, on se dit, ok, c'est de gens, c'est de la merde, ça dégage. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les cartes qui vont être déjà en compétition. Parce que les cartes qui sont jouées ailleurs, vous faites ce que vous voulez, toutes les cartes sont jouables plus ou moins, vous vous régalez. Ok, cette carte-là, on s'est dit, si on détape avec, ce qui n'est pas trop trop dur de détaper avec un artefact actuellement, on a virtuellement 10 mana le tour d'après, parce qu'on va copier un spell qui coûte 5, et du coup, ça fait comme si on castait deux fois un spell qui coûte 5. Quels sont les spells qui coûtent 5 qui sont forts ? Il y a les saisons notamment. Ok, mais est-ce que à 6, il y a aussi des trucs ? Il y a aussi les saisons, qui sont très très bien à doubler à 6. Du coup, si on passe le tour, on va copier une saison à 5, copier une saison à 6 par exemple, ça va nous faire énormément de value, et potentiellement même juste l'étal d'adversaires, et on peut même faire des bêtises avec la saison bleue, qui permet de copier des artefacts, donc de copier des enregistrements maudits, qui vont eux-mêmes copier plein de trucs, et ça part en couille. C'est un peu junk, mais on y croit un minimum, parce que c'est facile d'enchaîner ça dans des saisons, les saison sont des bonnes cartes toutes seules, ça, ça va faire beaucoup de mana, enfin, ça représente beaucoup de mana en copiant des spells, et on s'est dit qu'au bout de 7 spells, si on n'a pas tué l'adversaire en les ayant copiés, ben c'était pas grave, c'est que la game s'est mal passé. C'est pas la problématique, la problématique c'est plutôt quel deck on va être capable de mettre autour de cet enregistrement maudit, finalement c'est sûr que la deuxième ligne n'est pas pertinente, c'est pas comme ça que vous allez mourir, si jamais le deck fait ce qu'il est censé faire, c'est-à-dire copier des gros éphémères et des gros rituels, tu vas gagner la partie bien avant d'avoir tes marqueurs, ça je n'en doute pas. C'est vraiment une carte qui est pile entre le junk et le compétitif, et parfois, quand le junk et le compétitif se réunissent, ça crée des decks qui sont potentiellement très broken. Donc là c'est un peu un call, une estimation de, ça ne paraît pas très bien enregistrement maudit, et peut-être que ça ne l'est pas, mais dans le monde où la carte est bonne, elle est forcément très très bonne. C'est un petit peu ce genre de carte-là. Moi je compare la carte à Feu de l'Invention, Fire, je pense que c'est une carte qui est moins forte que Fire, et on est dans un standard qui est aussi moins puissant que celui dans lequel s'inscrivait Fire. Donc au regard des échelles de standard, est-ce qu'une version un peu nerfée de Feu de l'Invention, c'est-à-dire qui va synergiser qu'avec des rituels et des éphémères plutôt qu'avec n'importe quelle carte que tu vas jouer, et qui en plus de ça a un petit downgrade au bout des 7 marqueurs, est-ce que c'est assez suffisamment puissant pour créer un deck intéressant autour dans notre standard ? Et bien le fait que ça nous soulève toutes ces questions, ça mérite d'apparaître dans le top. Exact. En plus que se casser soi-même l'enregistrement, ce n'est pas très dur. S'il faut jouer des fissurations pour se le casser et pour tuer des bêtes en early game adresse ? Je pense que ce n'est vraiment pas notre problème. Notre problème, c'est plutôt est-ce qu'on peut faire un deck puissant autour de juste le fait de caster au tour 5 et au tour 6 des trucs qui sont broken ? Je pense qu'on peut très facilement jouer Jeskai par exemple contre Olish, et du coup on pourra copier les saisons rouges, blanches et bleues qui sont très bonnes à copier, proactivement ou en réaction. Et du coup, avant ça, tu as des hélices d'éclair, des anti-bêtes, des contre, tu vois, tu fais ça. Ton early game, c'est ça. Tour 4, c'est enregistrement maudit. Et ensuite, si tu as tes saisons, tu doubles des saisons, c'est Nymph. Si tu n'as pas tes saisons, tu peux copier des hélices d'éclair pour faire beaucoup de gestion le temps de... Ou copier des piocheurs pour aller les trouver. Oui. Tu avais soumis l'idée de jouer Temur saison aussi. Tu peux ramper si tu joues Temur plutôt que Jeskai. C'est-à-dire que ton early game, ce n'est pas de la gestion, c'est de la rampe. Tu peux jouer par exemple le corps noyau qui va te permettre d'aller chercher une forêt. Ce qui fait que tu joues enregistrement tour 3 et donc du coup, une saison tour 4. Et dans ce cas-là, tu as la saison rouge qui est la meilleure à copier, je pense. Into la saison verte et la saison bleue. Oui. Qui peut permettre potentiellement de tuer. Ah, voir. En vrai, la carte, elle est mystérieuse. Elle nous interroge beaucoup. Et peut-être que c'est mauvais. Mais si c'est bien, c'est forcément broken. C'est vrai. C'est pour ça qu'on le met en dixième malgré toutes les éloges qu'on lui fait parce que c'est potentiellement naze. Potentiellement juste, il n'y a pas de deck qui fonctionne autour de ça. Exactement. Et vous voyez, ça commence bien dans ce monde. Première carte là. On a déjà 7 minutes de vidéo. Il y avait plein de trucs à dire. Ensuite, tu vas nous parler de se séparer. Même si c'est moi qui l'ai poussé un peu dans le top. Exactement. Se séparer, pour 3 mana, on a un rituel. Choisissez l'un, détruisez toutes les créatures engagées ou alors détruisez toutes les créatures dégagées. C'est un anti-vête de masse qui va essayer de briser l'effet de symétrie. C'est-à-dire de globalement impacter beaucoup plus l'adversaire que nous-mêmes. Moi, je pense que c'est plus une carte de side qui va pouvoir s'adapter à certaines stratégies très agressives de la part de l'adversaire. Mais du coup, il va falloir faire attention à vous ne pas attaquer avec vos créatures. Du coup, c'est un top deck que je trouve des fois exécrable parce que si tu te mets à top decker la carte, tu n'auras pas pu pré-shot le fait de ne pas forcément engager tes créatures. J'ai l'impression que la carte, elle ne s'en sert pas forcément toujours très bien. Elle a un effet plancher du coup qui fait que des fois, elle ne sera pas très puissante et qu'on ne pourra pas la jouer de manière optimale quand on le souhaite. Par contre, elle a un effet plafond qui est délirant. C'est-à-dire, toi, tu perds ton board et moi, je garde le mien. Si on est capable d'encadrer au maximum cette asymétrie de la carte, effectivement, elle peut se révéler très puissante. Notamment avec certaines mythiques, tu peux casser la synergie. C'est des mythiques qu'on a mis dans notre top en engageant ton board sans attaquer. Ce qui pourrait permettre de faire des bêtises avec se séparer. A voir. A voir. Peut-être que je sous-estime un peu la carte. En tout cas, elle est dans le top. Oui. Comme tu disais, je trouve que briser la synergie, c'est fort avec cette carte. Ce n'est pas très dur parce que ne serait-ce que votre adversaire vous attaque avec deux bêtes. Prenez les gars, vous, je se séparer, vous faites du 2 pour 1. Il y a beaucoup d'effets. Vous faites du 2 pour 1 facilement. Convocation. Il engage toutes ses bêtes pour casser ses sorts. Donc, vous faites se séparer. Il n'a plus de bêtes. Ou alors, vous vous attaquez. Il y a beaucoup de cas où se séparer, c'est très bien. Même les créatures visiteuses ne sont pas à l'abri parce que du coup, tu ne peux tuer que les créatures dégagées. C'est pour ça que j'aime bien la carte. Ensuite, on a la vitalité perpétuelle. Pour 3, on a une 3-3 qui aide à briser la synergie notamment. Donc, deux mana verts, créatures enchantement, Elf et Nitescence. Oh, elle est elfe ? Ah bon ? Ouais. J'aurais dit biche, moi. Du coup, elle est forte. Mais du coup, c'est bien que ce soit elfe, effectivement. Vigilance. Ces créatures que vous contrôlez ont engagées ajouter un mana de la couleur de votre choix. Donc, attention, ça ne donne pas la célérité à vos créatures parce que c'est les créatures qui ont cette capacité et pas la vitalité qui la donne aux autres. Enfin, qui demandent d'engager une bête pour faire un mana. Et quand elle meurt, comme toutes les Nitescence, vous pouvez la renvoyer sur son bataille en tant qu'enchantement. C'est des bonnes stats. C'est un effet qui, au tour 3, peut potentiellement transformer votre tour 1 et 2 en alpha mana. Donc, vous redonnez du mana tout de suite pour casser quelque chose. Ça permet de ramper aussi parce qu'au tour 4, si vous avez joué une bête à 1 et 2 plus la vitalité, vous allez avoir 7 mana en simplement jouant la vitalité. Pas besoin de jouer des rampeurs, juste des jouets des créatures. Ça fait pas mal de choses. C'est très dur à gérer parce qu'il faut la gérer deux fois ou l'exiler pour qu'elle dégage définitivement. Après, on ne voit pas trop comment s'en servir spécifiquement. Ça peut faire plein de petits trucs. Ça ne propose rien de très puissant en tout cas dans les réflexions qu'on a eues. Donc, à voir. Ça a une bonne tête de carte de standard. En tout cas, ça a besoin d'un gros pool de cartes intéressantes à mettre à côté pour rendre la carte broken. Mais pareil, c'est le genre de carte si tu la fais fonctionner, ça fonctionne très très bien. Mais c'est pas une carte qui est indépendante. C'est pas un elf. On le voit de toute façon. C'est un elan en fait. Ça a été mal traduit, je viens de voir à côté. C'est un elk qui est devenu elf alors que c'était un élan. Intéressant. Effectivement, ça change un tout petit peu le power level de la carte. Mais ça reste une carte qui est intéressante. Ça ne change pas ce qu'on pense de la carte. Et on le sait que le standard maintenant préfère pousser les synergies. Et c'est un peu le sens de cette vidéo-là. Vous allez voir que toutes les cartes vont se dire en mode « Ah, mais en synergie, peut-être que c'est broken ». Il n'y a pas de cartes qui sont juste flat, puissantes, de manière indépendante. On a beaucoup de cartes qui vont nécessiter de mettre des choses à côté. Peut-être que là, ça fonctionnera pour la vitalité. Exact. Parle-nous du carnage. Le carnage de Valgavotte, ça je pense que les gens sont un peu passés à côté. Double X, c'est une forêt, c'est un rituel. On manifeste l'effroi X fois, puis on met X marqueurs plus un plus un sur chacune de ces créatures. Pour 3, vous avez une 3-3. Donc son effet plancher n'est pas exécrable. Ce n'est pas une bonne carte, mais ce n'est pas mauvais. Si tu n'as que ça à faire au tour 3, tu as un 3-3 qui en plus du coup peut se déflipper à l'occasion selon ce que tu as trouvé. Mais par contre, dès que tu commences à investir 5 mana, tu as 2 4-4. Et puis si tu investis 7 mana, tu as, je n'ai même pas fait les comptes, mais c'est délirant. Donc c'est une carte qui a une puissance vraiment exponentielle qui du coup, tu as 3-5-5. Donc tu as 15 de mana investis pour seulement 7. Enfin, 15 de mana de stats pour seulement 7 de mana investis. Et donc, généralement, ces cartes-là, elles ont un effet plancher qui est assez faible pour que le côté scale qu'elles ont soit entre guillemets compensé, on va dire. Sauf que là, non en fait, ton effet plancher de base, c'est pour 3, tu as une 3-3 qui est manifestée. Ce qui est assez fine, on va dire, sans être très puissant. Et surtout, moi, l'effet que je trouve le plus bluffant, c'est pour 5, tu as 2 4-4. Et là, ça commence à devenir vraiment vite, rapidement, beaucoup de statistiques. Oui. Surtout que ça garde des marqueurs quand vous les retournez, les créatures manifestées. Donc, suivant ce que vous avez trouvé, vous pouvez faire des choses très cool. Ensuite, on a Nashi, en 6ème position, je crois. Chercheur de l'ombre pour 1 bleu, 1 noir. Une 2-2 menace, un ninja sorcier. Des super types. A chaque fois que Nashi, chercheur de l'ombre, affiche des blessures de combat à un joueur, vous meulez autant de cartes. Vous pouvez mettre n'importe quel nombre de cartes légendaires et ou d'enchantements parmi elles dans votre main. Si vous n'avez pas mis de cartes dans votre main de cette manière, mettez un marqueur plus impuisin sur Nashi. Bonne carte ce Nashi aussi. C'est une carte qui va être assez oppressant pour l'adversaire puisque si vous n'avez pas d'autres créatures légendaires que lui et pas d'enchantements, dans les couleurs d'hymir, ça va être assez rare, vous allez avoir une 2-2 qui devient 3-3, 4-4 à force de toucher. Plus elle est grosse, plus c'est chiant à bloquer. Sauf si vous avez un Tibet, évidemment. Et plus elle est chiant à bloquer, plus elle grossit. Donc ça met bien la pression pour les decks d'hymir tempo notamment, qui veulent mettre une petite créature qui va vite mettre la pression toute seule et un peu la protéger. C'est pile ce qu'on recherche. Selon moi, c'est meilleur que Lazav pour ça. Par contre, si on veut une carte plus dans un deck d'hymir tempo midrange, là on voudrait des Lazav qui ont de meilleurs stats de base et qui vont faire de la hate et qui vont interagir avec l'adversaire. Je crois que tempo, ça lui va très bien Nachi parce que tempo, tu veux mettre des dégâts d'early game et après plier boutique. C'est plutôt dans une version bien midrange. Mais là, les dhymir tempo actuellement, enfin en tout cas, tous les dhymir actuels, ils sont tempo. Et ils jouent quand même Lazav parce que c'est quand même un bon drop 2 d'early game. Mais effectivement, Lazav à Nachi. Et ce que j'aime bien moi, c'est que ce Nachi ou il grossit comme tu dis ou alors il trouve les meilleures cartes de ton deck, c'est-à-dire Geeks ou Airtaï. Ouais. Et juste pour ça, c'est cool quoi. C'est très bien, sachant que tu peux les trouver et ne pas les piocher. Tu préfères un marqueur, tu peux dire non, moi je prends un marqueur quand même. Ouais, je pense que tu vas les prendre je pense. En early, peut-être que tu... À moins que tes 3 Geeks dans la main, tu risques de les prendre. Donc ouais, en fait, on estime que dans Dimir tempo, la carte peut remplacer Lazav et c'est pour ça qu'on vous la présente. Ouais, très bien ce Nachi. L'annexe impie, au début de votre étape de fin, on pioche une carte et si vous contrôlez un démon, chaque adversaire perd 2 points de vie et vous gagnez 2 points de vie. Sinon, on perd seulement 2 points de vie. Donc c'est une arène phyrexiane un peu plus mauvaise mais avec upgrade, avec un plancher plus bas mais un plafond plus haut. Tu pioches une carte dans le tour au moins. Ouais, ouais, tu pioches ta carte dans le tour. Et pour 5 mana, on a l'effet chambre rituel qui dit que du coup, on a à la fois une arène phyrexiane qui peut se transformer en body ce qui est assez intéressant. C'est une bonne carte de side notamment contre les decks contrôles parce qu'une arène phyrexiane ça a toujours été bien. Et la carte synergise avec elle-même parce qu'en créant un démon, on va du coup pouvoir en plus mettre des dégâts à distance à l'adversaire parce qu'on va pouvoir trigger l'effet de l'annexe impie. Annexe impie qui était déjà une bonne carte de base quand on affronte des decks un peu contrôles. Moi, ce que j'ai peur, c'est que la carte du coup dans le main deck se retrouve souvent à être jouée comme une chambre rituelle en fonction des match-up notamment si ton Oppo joue des bêtes trop agressives et donc je pense que ça relègue la carte plutôt à une option de side mais une option de side vraiment puissante. Pression et value contre les decks contrôles. Je pense que dans un pack mono-noir c'est le genre de carte que tu as envie de chercher même si là ça n'existe plus trop mono-noir actuellement parce que ça fait deux choses différentes sur une seule carte et au-delà de ça il y a des decks potentiellement de démons qui peuvent émerger même si je ne suis pas sûr que les decks démons vont être bien mais il y a des trucs il y a des tutos à démons il y a des trucs proposés et comme ça ça synergise des démons c'est vrai que si c'est une arène phyrexienne qui tous les tours fait drain de vie 2 en plus de faire piocher une carte c'est quand même pas mal meilleur. c'est super violent en fait quand les deux effets se goupillent bien effectivement la carte est puissante moi ce que j'ai peur c'est le côté le cul entre deux chaises tes deux effets ne fonctionnent pas forcément l'un avec l'autre ou parce que ton opo il va tuer ton démon ou parce que tu n'auras pas le temps de jouer le démon et du coup tu te retrouves juste avec une arène phyrexienne qui est un peu plus mauvaise mais le fait que la carte synergise avec elle-même ça la rend intéressante tu as une curve où tu peux faire tour 2 je vais chercher un démon tour 3 donc avec le tuto démon tour 3 annexe impie tour 4 l'archifiel qui est un super démon qui est 6-6 fly pour 4 et tour 5 tu fais un autre démon 6-6 et tu te retrouves à avoir quand même une curve assez vénère et tu as beaucoup de cartes en main quand tu fais tout ça et tu as pas mal de cartes en main en tout cas la carte est intéressante juste le play pattern qu'elle propose ensuite on a le tisseur à l'essin pour 4 en Golgari on a une 2-3 épouvantail créature-artefact légendaire ça peut être votre commandant si vous le souhaitez il fait 2-1-1 vol insectes verts et noirs quand il arrive en jeu et tant qu'il y a au moins 4 types de cartes dans votre cimetière donc le délirium les insectes et les araignées que vous contrôlez gagnent plus un plus un et le contact mortel donc ceux qui voulaient faire un deck un peu peste avec des insectes et des araignées ça peut être votre commandant pour ça sinon on a un bon body on a une 4-5 divisé en 3 body qui est très bien pour le délirium parce qu'il est créature-artefact donc quand il est au cimetière celui-ci ça nous donne 2 types si on a déjà le délirium quand on le joue ce qui est un peu dur mais ce qui est possible ça veut dire qu'il arrive avec 2-2-2 fly death touch en plus d'être 1-2-3 le buff certes s'en va quand il meurt ou quand on perd le délirium mais bon le temps qu'on peut en profiter c'est quand même assez vénère c'est une carte qui a des bonnes stats ça fait plein de choses c'est une carte qui a juste de très bonnes stats et quand tu as le délirium tu développes beaucoup de statistiques c'est difficile d'avoir le délirium autour 4 mais c'est faisable notamment avec le souverain mythique dont on va vous parler plus tard dans le top qui dès le tour 2 te permet de t'automeler pour faire un peu de value et du coup si jamais tu as des mix de types comme les créatures artefacts et les créatures légendaires ça peut aller assez vite en tout cas la carte est cool oui bonne carte ah ça me fait plaisir parle-nous de l'aéronavire non identifié allez l'aéronavire non identifié pour 3 on a un 2-2 vol c'est un artefact véhicule quand l'aéronavire non identifié arrive sur le champ de bataille vous exilez jusqu'à une créature ciblée avec une endurance inférieure ou égale à 5 et quand l'aéronavire non identifié quitte le champ de bataille le propriétaire de la carte exilée manifeste l'effroi au lieu de récupérer sa créature et ça se pilote pour 1 donc c'est un anti-bête rituel qui est soumis à une contrainte d'exiler une carte qui a une force une endurance inférieure ou égale à 5 ça va chercher shoulderade donc tout va bien la seule carte pour l'instant dans le metagame que ça ne prend pas c'est notre ami Atraxa et globalement on ne comptait pas sur cette carte pour gérer Atraxa c'est pas très très grave moi à la base on en a beaucoup discuté avec PL j'appréciais pas beaucoup la carte parce que je disais c'est pas un anti-permanent c'est un anti-créature un anti-créature pour 3 c'est trop cher pour ce que ça propose et en plus de ça tu donnes l'opportunité à ton oppo de récupérer la carte enfin pas de récupérer la carte que tu l'as prise mais de faire de la value en récupérant une carte quand la carte meurt surtout du fait que c'est un véhicule donc tu as envie de le crou et donc du coup le transformer en créature et donc du coup le rendre sensible aux anti-bêtes de ton adversaire donc ça c'est tous les défauts apparents de la carte par contre l'argumentaire de PL qui m'a fait changer d'avis sur l'aéronavire c'est que cette carte du fait que ce soit un véhicule ça synergise bien avec une autre art de notre top que vous allez voir après mais surtout que ça se curve naturellement correctement dans hors-off agressif hors-off agro qui est un bon deck du metagame notamment avec les chauves-souris parce qu'en fait ça te permet d'être piloté avec tes propres chauves-souris et surtout de bloquer les chauves-souris adverses et juste la curve tour 2 chauves-souris tour 3 aéronavire je pique je sais pas moi le drop 2 ou le drop 3 de l'adversaire et derrière j'ai un petit crew avec ma chauves-souris sur l'aéronavire bah en fait c'est une curve qui m'a l'air fine fonctionnelle pour le standard et ça rehausse un petit peu pour moi la puissance de cet aéronavire c'est pas trop la puissance de la carte qui m'intéresse mais plus le fait qu'elle s'insère naturellement bien dans un deck déjà existant exact et le pilotage 1 permet de faire deux choses cool avec les prochaines cartes qu'on vous présente en deuxième position Charles Chénard le modèle réticent pour deux on a une de deux qui au début de notre deuxième phase principale pardon obtient un marqueur vol lien de vie ou plus un plus un sur lui si il est engagé et du coup s'il a piloté le véhicule même s'il a piloté et que le véhicule peut pas attaquer on s'en fout et bah il va avoir son petit marqueur sans attaquer évidemment si vous pouvez attaquer mettre deux autres adversaires pour avoir son effet c'est juste mieux et à chaque fois que le modèle réticent ou une autre créature que vous contrôlez meure s'il y avait des marqueurs sur lui mettez ces marqueurs sur jusqu'à une autre créature ciblée bon la plupart du temps c'est les marqueurs du modèle que vous allez mettre ailleurs mais ça peut être sur d'autres bêtes qui mourraient aussi donc c'est un petit effet qui se coule en plus bon drop 2 qui va rapidement être 3-3 fly lifeline qui continue de grossir enfin de deux vols lifeline qui est grossir donc vraiment très bien pour le standard actuel je pense et autre façon d'utiliser du coup cet aéronavire c'est avec le top 1 voilà yep avec Kona la bestiole de sauvetage qui est un 4-3 pour 4 créature légendaire bêtes et survivants au début de votre deuxième phase principale si Kona bestiole de sauvetage est engagée vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de permanente puis votre main donc tout le monde se dit ah bah c'est trop bien il faut attaquer avec Kona et du coup en main phase 2 tu peux dropper un truc un peu puissant nous on a une autre idée qui est globalement l'idée que les gens ont trouvé j'imagine c'est de pouvoir engager cette carte et donc pour l'engager il y a plein de petits subterfuges notamment avoir des véhicules qui nous permettraient du coup d'engager Kona dès le tour à l'arrivée en jeu et notamment dans la curve ça te permet de jouer ton aéronavire dans un deck dans un deck Corsov tu peux jouer Kona mais dans un deck Celesnya tu peux jouer ton aéronavire au tour 3 et ton Kona au tour 4 directement engager ton Kona pour piloter ton aéronavire et aller mettre 2 points à ton adversaire et en main phase 2 bah jouer n'importe quelle carte de ta main en fait tu n'es pas obligé de faire n'importe quoi avec Kona on n'est pas obligé de jouer un deck avec Atraxa l'idée c'est pas si on voulait cheater des cartes comme Atraxa on va jouer des decks réanimateurs et cruauté de Geeks moi je pense que c'est voir Kona comme un ennabler à cartes péter je pense que c'est se tromper par contre l'avoir comme un bon payoff de deck de curve qui va te permettre de rajouter des stats sur le board de manière un peu gratuite là je pense que c'est la bonne option pour cette carte là et là on vous a présenté dans le top 3 des cartes rares une curve naturelle de drop 2 drop 3 drop 4 qui synergise toutes les unes avec les autres et en plus on a des mythiques qui s'insèrent bien dans ce plan là aussi qui arrivent donc ça c'est un deck qu'on va vous présenter ce soir si vous passez nous voir sur Twitch c'est sûr qu'on teste ça sachant que vous pouvez multipiloter un véhicule donc si vous voulez ils foutent ça et ça pour avoir les deux effets sans forcément attaquer avec l'aéronavire vous pouvez très bien vous pouvez tout à fait passons aux petites mythiques val vas-y en 5ème position le suzerain de sombreur alors pour 5 on a une 5-5 créature enchantement avatar et horreur imminence 5 2 mana dans mana noire donc quand on le lance pour l'imminence en fait il est enchantement avec des marqueurs imminence à la fin de notre tour on enlève un marqueur et quand il n'y a plus de marqueur il est juste créature enfin il est toujours enchantement mais il est aussi créature surtout à chaque fois que le suzerain de sombreur arrive ou qu'il attaque donc si vous jouez pour 2 ça fait son effet d'arrive évidemment vous meulez 4 cartes puis vous pouvez renvoyer dans votre main une carte de créature non avatar ou une carte de plan sur le coeur de votre cimetière donc pour 2 ça va nourrir notre cimetière et faire piocher une carte dans un deck qui n'est pas trop mal conçu par exemple un autre suzerain ça se trouve avec un suzerain et au bout d'un moment on n'aura payé que 2 pour avoir une 5-5 en late game à partir du tour 6-7 pour aller mettre des patates à l'adversaire de façon ludique et continuer de faire de la value et de remplir le cimetière t'as pas le droit de trouver les suzerains par contre je crois ah oui des avatars pardon je me demandais pourquoi disait dans l'avatar tu trouveras n'importe quelle carte de ton deck autre qu'un suzerain pardon je te laisse continuer non mais t'as raison j'étais focus sur le fait que c'était une horreur parce que visuellement ça se voit mais c'est une horreur effectivement tu peux pas trouver d'autres suzerains mais c'est pas très grave de toute façon vous allez chercher autre chose avec ça il n'y a pas de galère et le coup de pour 2 mana tranquille ou au tour 2 en standard c'est assez tranquille si vous ne jouez pas contre grul spell contre grul spell on va dire que ça va vous pouvez développer un suzerain assez tranquillement et la value que ça vous fait plus la value plus tard parce qu'adversaire il le voit quand même arriver le suzerain donc il sait qu'au bout d'un moment vous allez le bord d'un coup c'est vraiment hyper intéressant et on le met notamment parce que les synergies délire cimetière et tout ça va utiliser certainement le suzerain parce que c'est très bien si jamais ces synergies sont injouables le suzerain je ne crois pas qu'on le joue dans un deck for value peut-être un petit Golgari midrange et encore les places à 2 sont chères les places à 2 sont super chères dans Golgari midrange qui aurait une dynamique vraiment juste proactive je ne suis pas sûr qu'on le joue là-dedans effectivement je pense que ce qu'on aime bien c'est que c'est un inaibleur à délire ça fait délirer le suzerain il fait juste délirer de fou ce qui fait délirer c'est le prix de précommande de cette Nemesis sur l'onde ouais Nemesis sur l'onde qui est une 3-3 pour 3 c'est l'hérité esprit à chaque fois que la Nemesis sur l'onde subit des blessures elle a fait jeter autant de blessures à n'importe quelle autre cible et si un joueur subit des blessures de cette manière il ne peut pas gagner de point de vie pour le reste de la partie c'est une carte qui a plein de petits effets qui se cool elle va quoi qu'il advienne mettre des dégâts parce que ou elle n'est pas bloquée ou alors elle est bloquée dans ce cas là elle emporte une autre bête avec elle plus la bête qui l'a bloquée ou alors elle finit une bête qui est plus grosse qu'elle ou alors elle met quand même des dégâts face le tout en ayant la sériété donc c'est une carte qui est assez proactive et en plus de ça petit effet un peu qui se cool ça empêche de l'adversaire de gagner des points de vie donc ça détruit des stratégies points de vie qui peuvent être notamment poussées par Duskburn dans le set il y a des decks qui vont essayer qui vont essayer de gagner des points de vie et de faire des bêtises Nemesis c'est une bonne carte de side contre ça après j'ai pas l'impression que ce soit une carte de standard moi je pense que c'est une très bonne carte pour les autres formats peut-être que c'est une carte qui est meilleure ailleurs en tous les cas c'est pas une mauvaise carte attention mais jusque dans le choix dans le coup d'opportunité de mettre ça dans ton deck là j'ai pas de deck en tête qui voudrait une Nemesis sur lente en standard même si la carte est vraiment forte il n'y a pas de problème le retour de Monored le Monored peut-être le retour de Monored moi ce qui me fait peur c'est que Grullspell est tellement fort que je vois pas pourquoi on jouerait Monored à la place parce que ça ça bloque la grosse bête de Grullspell et ça tue le mec avec c'est vrai on est obligé d'en parler parce que parce que la carte est quand même flat forte c'est juste c'est que des bonnes lignes de texte pour un CCM décent donc complètement donc pourquoi pas Taïvar même truc 3-3 pour 3 avec des bonnes lignes de texte il est elfe et guerrier il a deux effets il est légendaire et il est Marteleur avec un dessin qui rappelle plein de dessins de scènes de films de tout ce que vous voulez très cool j'aime bien engagez une autre créature dégagée que vous contrôlez Taïvar le Marteleur acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour engagez-le s'il est déjà engagé vous pouvez quand même le rendre destructible et pour 5 mana dont 2 mana vert les créatures que vous contrôlez gagnent plus x plus x jusqu'à la fin du tour x7 a la force la plus élevée pendant les créatures que vous contrôlez donc si vous êtes Taïvar c'est au moins plus 3 plus 3 à vos créatures ce qui est déjà pas mal ce Taïvar on l'aime bien parce qu'une bête qui est facilement indestructible un bon drop 3 c'est cool notamment ça permet de répondre à des trucs comme Glissa qui sont vraiment très chiants sur le board l'effet overrun même si vous n'avez pas beaucoup de bêtes c'est vite très utile ouais à partir de 2-3 bêtes on va dire vous pouvez déjà vous en servir faire des trucs cools et première ligne de texte ça demande d'engager une autre créature dégagée que vous contrôlez et qu'est-ce que vous pouvez faire au tour 4 et bien c'est de jouer le Kona et de l'engager pour rendre Taïvar indestructible même s'il n'y a pas besoin et boum vous pouvez trigger l'effet encore un tour 3 qui marche avec ouais tout à fait on cherche en fait dans cette stratégie un peu survie en Célestia d'avoir tous les effets qui permettent à Kona de s'engager sans avoir besoin d'attendre un tour et d'attaquer exactement et Taïvar est une bonne case franchement quand votre repos il va faire Taïvar tour 3 et qu'il va avoir joué un drop 1 ou un drop 2 c'est de vous dire putain mais comment je tue cette bête parce qu'il va falloir deux entiers bêtes dans le tour et encore ça va être assez chiant Taïvar pour ça donc bonne carte ensuite on arrive à une de mes cartes préférées du set l'ami Kaito fléau des cauchemars qui est un plein soccer pour 4 mana qui a le ninjutsu pour 3 mana pendant que c'est notre tour le Kaito il est 3-4 défense taismanic pour plus 1 tu mets un emblème sur tous tes ninjas qui gagnent plus 1 plus 1 mais lui même est un ninja donc ça fonctionne bien pour 0 tu surveilles 2 puis tu pioches une carte pour chaque adversaire qui a perdu un point de vue ce tour-ci au moins un point de vue et en fait en moins 2 tu vas pouvoir engager une créature ciblée et mettre 2 marqueurs et 2 redispens sur elle si vous avez vu nos reviews spoilers vous savez à quel point on a pensé beaucoup de bien de Kaito mais je ne vais pas re-rentrer dans le pourquoi du comment la carte elle est forte si ce n'est juste dire c'est très simple de la jouer un ninjutsu dans Dimir Tempo et donc du coup d'avoir un plein soccer proactif qui coûte 3 mana et qui fait de la value genre flat ça c'est juste bien mais moi ce qui m'intéresse encore plus c'est que dans Dimir Tempo on a envie de rentrer quoi ? un Nashi et Nashi il fait quoi ? il trouve des blinds au cœur et en plus Nashi il n'est pas ninja ? il est rat attends dis-moi qu'il est ninja parce que sinon je vais être déçu je vais aller voir il est ninja vous l'avez c'est bon ? vous l'avez chez vous ? il est ninja c'est vrai que j'avais mal moi je voulais le deck c'est bon on l'a enfin avant le temps donc Nashi menace il n'est pas bloqué trigger il trouve un Kaito toi tu as déjà un Kaito en main admettons ou alors il trouve je ne sais pas un Geeks ou quoi et toi tu fais Kaito sur ton Nashi et tu es content gros tu es content mais du coup si tu fais un emblème ah non si tu fais ninjutsu si tu fais ninjutsu tu ne peux pas trigger ton Nashi il faut qu'il touche oui mais dans tous les cas c'est le choix du roi c'est genre est-ce que je touche ? exactement je vais récupérer des bonnes cartes ou je grossis ma bête ? oui c'est ça tu ne peux pas faire n'importe quoi sur le tour 3 tu vas devoir choisir entre le trigger de ton Nashi et ton Kaito mais dans tous les cas c'est deux cartes qui fonctionnent bien l'une avec l'autre dans un deck qui fonctionne déjà très bien et en plus ils ont réussi à trouver la parade à avoir deux Lenshulkers en main enfin un en main un sur le champ de bataille c'est que vous attaquez avec Kaito vous pouvez faire un ninjutsu avec lui-même et du coup vous faites deux fois les capacités de loyauté dans le tour ouais là tu peux faire plus un emblème j'attaque il est 4-5 ok il n'est pas bloqué ninjutsu mais je tape avec l'autre 4-5 et je me fais un emblème il est 5-6 je suis très chaud de tester alors là nous on parle dans le passé pour vous c'est le présent si jamais vous venez nous voir sur Twitch mais on va tester Dimir Tempo et Celestina survie c'est les deux decks qui me rippent le plus très très cool j'aimerais bien un Golgari un peu démon mais est-ce qu'on aura ça dans la besace je pense qu'on va trouver un Golgari démon ou alors un Dune Delirion l'un ou l'autre voire le mix Golgari ou Dune évidemment et meilleur mythique selon nous même si après Kaito c'est dur de passer la saufneuse vagabonde pour 5 on a une 3-4 flash convocation double initiative humain samouraï noble et les autres créatures engagées que vous contrôlez ont la défense tahismanique encore heureux qu'elle ne se la donne pas ce serait autre quidant de sa part Madame la Vagabonde ça qu'est-ce que c'est que ce port c'est un énorme port ça tape à 6 en flash et en plus de ça ça convoque vous savez ce que ça fait convoquer ça engage des créatures j'ai l'impression qu'on se répète ça c'est pas très très dur de le jouer tour 3 genre pas très dur du tout c'est très simple de le jouer tour 3 c'est très simple de le cheater sur Kona juste parce que c'est gratuit oui ça trigger Kona ça trigger Kona elle-même c'est bien quoi merde en fait c'est juste bien c'est juste puissant et indépendant donc dans un deck mid-range base blanche c'est sympa de tester au moins la Vagabonde genre il y a des fois vous êtes en mode putain situation de board un peu compliquée genre vous jouez Golgari vous êtes en mode Asie j'attache comme ça j'ai anti-bet backup et tout il fait ses petits blocs faites anti-bet et il fait bah non regarde hop je convoque Vagabonde pas anti-bet et moi j'ai une 3-4 double strike pour le tour d'après et au fait bah oui c'est bien vu et ça aura été bien vu Célestinia survit là avec une belle curve ça va filer mais tout droit ça va pas dire un mot tu vas voir ça va vraiment mais piper zéro mot ça va dire zéro mot et là vous regardez cette vidéo vous mettez sur post vous venez nous voir sur Twitch et on est à 0-5 avec le deck et on vous dit bah écoutez ça marche pas parce que les gens jouent tous Nemesis Monorouch et on meurt en tout cas sachez je fais le disclaimer à la fin d'habitude on le fait au début ce top 5 n'a pas vocation à être vérité absolue ça nous arrive de nous tromper dans nos calls l'idée c'est plutôt d'essayer d'anticiper ce qui va se passer mais rien de mieux que de tester les cartes pour avoir un avis réel sur ce qui va se passer donc ne prenez pas ce top pour argent comptant ne craftez pas les cartes juste parce qu'on les a mis dans notre top la plupart du temps on se gourpe pas trop mais parfois on se plante et si vous avez crafté des cartes sur lesquelles on s'est planté bah c'est ballot attendez plutôt que le hive mind compétitif que les tournois arrivent pour crafter les cartes ce top ici c'est juste un prétexte pour parler des cartes de Magic pas forcément pour vous dire quoi crafter pardonnez-moi Camaron du Lamp pendant que tu parlais mais on l'a compris vous me voyez plus c'est très bien je pars dans l'ombre exactement comme un ninja comme Keito fin de cette vidéo pouce bleu commentaire partage abonnement réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch très important notre chaîne Twitch parce que c'est comme ça que vous allez voir le stream d'AP vous cliquez pas de compte rien juste vous cliquez vous nous regardez vous prenez du plaisir et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description et dans la description Merci.